... Allez Fred, vas-y, à toi ! C'est bon Jamy, j'y vais pour l'aiguillage. Oh bah ça marche bien ! Pour toi aussi ? Oh pour moi c'est super ! Bon bah si tu veux jouer au train, rejoins-moi Gare de Lyon, là-bas il y a des vraies maquettes ! Bon bah... Allez Marcel, Gare de Lyon ! On change de locaux, enfin de bureaux. Bon, on va commencer notre voyage Gare de Lyon. C'est l'une des 6 grandes gares de Paris et tu sais de quoi la date Jamy ? 1847. Depuis, elle a été agrandie mais comme toutes les gares de l'époque, elle a une grande verrière car les locomotives étaient à vapeur et il fallait évacuer la fumée. Bon évidemment, les locaux à vapeur ont fait place au TGV. Et en attendant chaque jour depuis ces quais partent 300 trains de grandes lignes, ça représente 250 000 voyageurs ! Les premiers trains de voyageurs firent leur apparition entre Saint-Etienne et Lyon en 1831. A l'époque, les gares très petites sont appelées des embarcadères. Puis le train débarque à Paris en 1837 où il relie la capitale à Saint-Germain-en-Laye. Devant le succès de ce mode de transport, 6 compagnies de chemins de fer privés se partagent la desserte de la capitale. Et très vite, elles rivalisent pour offrir la plus grande et la plus belle gare. Celle de Montparnasse sera malheureusement défigurée en 1895 par un accident de locomotive. Pour l'exposition universelle de 1900, on crée deux nouvelles gares au cœur de Paris. Celle des Invalides et la gare d'Orsay. Et pour l'occasion, la gare de Lyon est agrandie et flanquée d'une immense tour. Bon, allez, avant de partir en train, je vous invite à prendre un petit café dans un endroit mythique de la gare de Lyon. Ça s'appelle le train bleu. Oui, avec deux croissants, s'il te plaît. Ce célèbre restaurant a été ouvert juste après l'exposition universelle en 1901. Il faut dire qu'à l'époque, les voyages en train étaient essentiellement réservés à l'aristocratie, à la grande bourgeoisie. Il fallait donc des endroits luxueux pour les recevoir. Si on regarde le plafond, on voyage déjà. Les artistes y ont représenté les grandes villes que traversaient à l'époque les trains de la fameuse compagnie PLM, Paris-Lyon-Méditerranée. Là, on arrive à Grenoble, au pied des montagnes. Et voici le célèbre théâtre antique d'Orange, lors d'une visite de M. Dervillet, président de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée. Tu sais, j'ai mis qu'en 1900, le réseau était déjà très développé. C'est vrai qu'il a grandi très vite. Voici le réseau en 1850. La plupart des lignes partent de Paris vers le nord. Et la Normandie, elles vont jusqu'au grand port marchand de l'époque, Dieppe, Le Havre. À l'est, la ligne s'arrête à Vitry-le-François. Au sud, à Châteauroux, à l'époque, toutes ces lignes sont exploitées par des compagnies privées. Dix ans plus tard, le réseau sillonne déjà tout le territoire. Toutes les grandes villes sont desservies. Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille. Le train est en marche. Rien ne l'arrêtera plus. En 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, le maillage s'est considérablement étoffé. Le train s'arrête quasiment partout. Le réseau s'étend sur plus de 40 000 kilomètres. « Jamais il ne sera aussi grand ». Après la Première Guerre mondiale, le développement de la voiture et du bus vont cependant petit à petit détrôner le train. De nombreuses petites lignes fermes. Et c'est particulièrement flagrant en Bretagne et dans les Landes. En 1938, pour éviter la cata, l'État décide de nationaliser le réseau et crée la SNCF, la Société Nationale des Chemins de Fer Français. Aujourd'hui, le réseau s'étend sur environ 30 000 kilomètres et dessert malgré tout plus de 4500 gares. Et pour aller dans ces gares, il nous faut une locomotive. Bon alors il est où Fred ? Si on veut trouver une locomotive, c'est très simple. Il suffit de se rendre dans un dépôt. Ici, on est à Villeneuve-Saint-Georges, mais des dépôts comme celui-ci, il y en a une centaine en France d'ailleurs. Il faut savoir que chaque locomotive est attachée à un dépôt où elle doit rentrer au moins une fois par mois pour subir une grosse révision. Bon dis donc, on n'a que l'embarras du choix. Qu'est-ce que tu dirais de la bleue pour aller à Clermont-Ferrand ? Pas mal hein ! Salut Guy ! Tu peux y aller ! Pour sortir les locomotives de leur garage, on utilise des ponts tournants. C'est très pratique, ça permet de gagner du temps, ça permet aussi de gagner de la place et d'éviter plein de manœuvres. Oh là, je vais me pousser un peu hein ! Alors regardez bien, une fois que la loco est en place, il n'y a plus qu'à tourner le pont pour l'orienter vers la voie de sortie. Et le tour est joué ! Eh ben ouais, un petit tour de manège, ça fera du bien. Allez, roulez ! Ouais non, la petite fois, arrête ! Allez, encore, 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 encore ! Après la locomotive, il nous faut les voitures de voyageurs. Elles attendent en région parisienne, dans un établissement de maintenance. Là, les rames sont nettoyées dans les moindres recoins. Quand tout est prêt, on affiche la destination du train et la rame est remorquée jusqu'en gare de Lyon où elle va retrouver sa vraie locomotive. Bon alors, où est-ce qu'il est encore passé ce Fred ? Je suis là ! On est en train d'atteler la locomotive aux voitures. Ah oui, je voulais vous dire, pour un train de voyageurs, on ne parle pas de wagons, mais bien de voitures. Alors l'attelage, lui, se fait de façon mécanique avec ses gros crochets. Voilà, et alors ensuite, on va brancher l'électricité ce qui permettra d'avoir à la fois la climatisation et la lumière dans les voitures et puis ces tuyaux-là, ça, c'est pour envoyer de l'air comprimé. L'air comprimé qui va permettre de fermer les portières, vous savez, et également qui sert au système de freinage. On envoie un petit coup d'air ? Voilà ! Merci ! Alors le freinage, justement, eh bien le principe est assez simple. Tant qu'il y a de l'air dans les tuyaux, les mâchoires des freins sont ouvertes. En revanche, aussitôt qu'on le vide de l'air, à ce moment-là, les mâchoires se referment sur les roues et ça freine. Ça, c'est un système de sécurité comme ça. S'il y a une fuite dans le système, eh bien le train s'arrête ! Et hop ! Alors avant chaque départ, eh bien on vient toujours à l'arrière du train pour vérifier le système de freinage. Comment ? Eh bien on vidange toute la conduite d'air. C'est ça ce qu'on entend là. Heureusement, on a mis un silencieux. Ça fait moins de bruit. Bon bah je vais peut-être y retourner, moi. Et avant de repartir, il ne faut pas oublier de remettre de l'air. Le TGV 6116, en provenance d'Avignon TGV et à destination de Paris-Gare de Lyon, va entrer en gare, voie 3. Je vous présente ma nouvelle copine, Simone, la voie la plus connue de la SNCF. De ce studio en région parisienne, elle enregistre les annonces diffusées en gare. Audrieux, Bayeux, Blonville-sur-Mer, Benerville. Eh Simone ! Oui ? Pourquoi tu enregistres que des mots ? J'enregistre des mots parce que les phrases que tu entends sur les quais d'une gare sont reconstituées avec un ensemble de mots. Les opérateurs qui s'occupent de ça disposent d'un dictionnaire avec tous ces petits mots et après c'est comme un jeu de construction. Ils reconstituent la phrase qu'ils veulent et peuvent au dernier moment dire que le train va arriver qu'est 5 au lieu de quai 4, par exemple. Génial ! Tu pourrais me faire partir le train de Fred, s'il te plaît. D'accord. Le train spécial de CEPA Sorcier, numéro 5983, à destination de Clermont-Ferrand, va partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Attention au départ. Quel talent ! Merci, Jamy. C'est bon, Guy, on peut y aller. Eh, t'as vu ? On est ponctuel, hein. 16h08, les départs, la SNCF, en principe, c'est à la minute près. Allez, ciao, à tout à l'heure. C'est ça. Bon voyage. Et gare au retard. Alors, pourquoi faut-il respecter les horaires à la minute ? Eh bien, imaginez, un train quitte la gare numéro 1 à destination de la gare numéro 5 en desservant toutes les gares intermédiaires. Il quitte la gare numéro 1 à 6h15, s'arrête en gare numéro 2, puis en gare numéro 3 à 7h47, en gare numéro 4 et arrive en gare numéro 5 à 10h20. Un deuxième train, direct celui-ci, effectue le même trajet, mais en 1h20 seulement. Pour s'y retrouver, les cheminots utilisent ce que l'on appelle un graphique de circulation, comme celui-ci, sur lequel, d'ailleurs, on reconnaît l'itinéraire du premier train. Étant donné que les trains ne peuvent pas se doubler, le deuxième train doit donc soit partir avant, mais dans ce cas, il arrive à destination vraiment très tôt, soit partir après, et dans ce cas, il arrive vraiment très tard. L'autre solution, c'est que le deuxième train dépasse le premier quand celui-ci est en gare. Or, une seule gare sur ce trajet permet cette manœuvre, la gare numéro 3. Par conséquent, le train numéro 2 doit impérativement passer en gare numéro 3 à 7h50 quand le premier est à l'arrêt. Et pour que ce schéma fonctionne parfaitement, eh bien, il faut impérativement que le premier train quitte la gare numéro 1 à 6h15 et le deuxième à 7h09. Alors, des graphiques de circulation, il en existe pour chaque ligne. Celui-ci est assez simple, il n'y a que 2 trains. Mais parfois, il y en a des dizaines des trains qui descendent et des trains qui montent. Jamy, je te présente Guy qui pilote le train. Comment on dit d'ailleurs ? Tu es conducteur, tu es mécanicien ? Je suis conducteur, conducteur de ligne. Conducteur de ligne. Alors, il faut préciser que Guy est tout seul pour piloter ce train. Alors, je vous rassure tout de suite, il y a des procédures de sécurité en cas de pépin. Par exemple, si tu t'endors, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu dois toujours avoir la main sur cette sorte de volant. La main ou le pied. Ou le pied en bas sur une pédale. Si tu lâches, ça fait quoi ? Vas-y, montre-nous. Ça va faire un bruit au bout de 2 secondes et demie. Voilà. Tout de suite, on a une alarme et si tu ne reprends pas le volant, à ce moment-là, le train s'arrête automatiquement. Donc, on est en pleine sécurité. Pas de problème. Alors, pour revenir à nos horaires, il faut vous dire quand même qu'un conducteur part toujours avec un certain nombre de documents à commencer par ce qu'on appelle la fiche train. sur la fiche train, on va voir là, par exemple, les horaires d'arrêt dans la gare. Par exemple, Melun, on s'arrête à 7h42 et on repart à 7h44. Et entre chaque gare, comme ça, et même dans chaque tronçon, on a ici les vitesses qui sont à respecter, les vitesses indiquées. Ça nous permet donc d'être très précis dans les horaires. Eh mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce qui se passe si on est en retard ? Imaginez, le train A tombe en panne sur la voie. Il devait arriver en gare numéro 2 à 10h50. Une partie des passagers devrait prendre la correspondance pour la gare numéro 3. Une autre partie des passagers devait prendre la correspondance pour la gare numéro 4. Alors, que faire ? Faire patienter ces deux trains au risque de mécontenter les passagers qui sont déjà à bord à 10h50 ou bien les faire partir en sachant qu'une partie des passagers du train A vont louper leur correspondance, quelle que soit la décision. elle est prise par des contrôleurs du centre régional des opérations. Il y en a 23 en France qui contrôlent chacun une région. Alors, plusieurs paramètres entrent en ligne de compte. Par exemple, on sait que la gare numéro 3 est un terminus. En revanche, de la gare numéro 4 partent une multitude de correspondances. Par conséquent, si on fait patienter la correspondance pour la gare numéro 3, et bien certes, les passagers vont arriver en retard, mais le problème s'arrêtera là. En revanche, si on fait patienter la correspondance pour la gare numéro 4, et bien que va-t-on faire dans cette gare ? Va-t-on aussi retarder les correspondances au risque de dérégler toute une partie du réseau ? Là, c'est l'effet boule de neige dans ces conditions. Les régulateurs vont probablement faire patienter la correspondance pour la gare numéro 3 et faire partir celle pour la gare numéro 4, même si des passagers du train A vont louper leur correspondance. D'accord, entendu, est-ce que tu peux me donner ton numéro d'engin moteur et ton tonnage à 3 ? 24 heures sur 24, le centre régional des opérations de Paris Sud-Est gère à distance le trafic d'environ 1000 trains sur 2000 km de voie. Grâce à des balises fixées le long des lignes, les régulateurs suivent sur leurs écrans en temps réel la progression de chaque train avec lesquels ils peuvent communiquer par radio. Et quand surviennent des problèmes plus graves qui touchent plusieurs régions en même temps, les décisions sont prises ici au Centre National des Opérations. Jamy, tu sais que sur le rail, c'est exactement comme sur la route, il y a toute une signalisation, il y a des panneaux, il y a des feux. Toi, tu les connais par coeur à force de faire la ligne ? Oui, bien sûr, je connais mes panneaux, mes gares, mes points d'arrêt. D'accord, alors là, on va arriver dans un tronçon, on va pouvoir aller à quelle vitesse ? 160 ? 160 km au maximum. Bon, 160 maximum, ça veut dire qu'un train comme celui-ci, quand il est lancé à 160, il met entre 1 et 2 km pour s'arrêter, c'est énorme. alors ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'il faut éviter, c'est ce que vous appelez vous le rattrapage, c'est ça ? C'est cela même. C'est-à-dire, quand il y a un train qui est devant, effectivement, il ne faut pas arriver juste derrière. Mais je te rassure, Jamy, pour éviter le rattrapage, on a des feux et il passe automatiquement au rouge s'il y a un problème. Sur les voies les plus fréquentées seulement. Ailleurs, c'est encore manuel. En fait, la voie est divisée en cantons. Ce sont des portions qui mesurent en gros 1500 mètres de longueur. Pour pénétrer dans un canton, il faut absolument que le feu à l'entrée du canton soit vert. Dès que le train s'engage dans ce canton, le feu passe au rouge. C'est le passage du train qui déclenche le feu. Et le feu reste rouge tant que le train se trouve à l'intérieur de ce canton. De la même manière, dès que le train passe dans le deuxième canton, le feu à l'entrée de ce canton passe au rouge et celui qui se trouve à l'entrée du canton précédent passe à l'orange. De cette manière, si un train s'engage dans ce canton, le feu orange prévient le conducteur qu'il devra impérativement s'arrêter à l'entrée du canton suivant. Lorsque le premier train s'engage dans le troisième canton, le feu passe au rouge. Celui qui se trouve à l'entrée du canton précédent passe à l'orange. Et s'il n'y a personne à l'horizon, le feu qui se trouve à l'entrée du canton situé encore en amont passe au vert. Qu'est-ce qui se passe si jamais, toi, tu ne respectes pas la limitation de vitesse ? C'est-à-dire, il y a un système de sécurité automatique qui va réagir qu'on appelle le KVB, le contrôle de vitesse par balise et qui va ouvrir, d'une part, ouvrir le disjoncteur et d'autre part, mettre automatiquement en service les freins et arrêter immédiatement le train. D'accord. Si on est sur un tronçon, par exemple, limité à 140 et que tu roules à 150, le train, à ce moment-là, va s'arrêter automatiquement ? Exactement. Oh, ben, c'est génial, Jamy. On est en pleine sécurité. Évidemment. Et confiance. En fait, quand un train pénètre dans un canton, un boîtier situé entre les voies transmet automatiquement à l'ordinateur de bord la vitesse à respecter et cet ordinateur compare en permanence la vitesse réelle avec cette vitesse théorique. Lorsque la vitesse réelle dépasse la vitesse théorique, comme ici, dans ce canton où la vitesse est limitée à 130 km heure, un signal sonore avertit le conducteur et s'il ne réagit pas, eh bien, un disjoncteur coupe l'alimentation, c'est le freinage d'urgence et la locomotive s'immobilise sur la voie. Sur les lignes à grande vitesse, au-dessus de 220 km heure, le conducteur n'a pas le temps de lire la signalisation. C'est mon texte, ça ? Oh, excuse-moi, la petite voix. Oh, je t'excuse, Simone. Reprenons. Les TGV vont donc trop vite pour que l'on puisse lire les panneaux de signalisation. Ce sont des écrans qui indiquent en cabine la vitesse à ne pas dépasser. Les informations circulent dans les rails et sont captées en permanence par la locomotive. Et s'ils ne freinent pas à temps, c'est l'arrêt d'urgence automatique. Fred, tu es attendu au poste d'aiguillage. J'arrive. Au revoir, Guy. Salut, Fred. Merci pour le voyage, c'était sympa. Les aiguillages, vous savez à quoi ça sert. Ça permet au train de changer de voie, de changer de direction. Alors, c'est un rail un peu spécial qui est composé de grosses aiguilles comme ça. Et regardez comment autrefois, on les déplaçait. A la main. Heureusement, ça a bien changé. Bonjour, Philippe. Salut, Fred. Alors aujourd'hui, tous les aiguillages sont pilotés depuis un poste comme celui-ci. Et vous allez voir que les systèmes de commande ont bien évolué. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle une table d'enclenchement. Ça date de 1945. Le principe est simple. Quand je tire ou quand je pousse un levier, ça envoie des impulsions électriques vers le moteur qui va faire bouger les aiguilles. On va faire un petit essai avec l'aiguillage 37. Voilà, j'appuie sur la pédale, je tire, et en principe, ça marche. Je vous rassure, il y a quand même des sécurités. Évidemment, on ne peut pas bouger ces leviers lorsque le train passe sur l'aiguillage et même lorsqu'il est dans une zone d'approche de l'aiguillage. Alors, dans les années 70, avec ce genre de table, on a fait encore mieux. C'est-à-dire que là, on peut carrément dessiner un itinéraire. Regardez bien, si j'ai un train à destination de Novaire, j'appuie là, et en provenance de Paris, j'appuie là, et en ayant appuyé sur ces deux boutons, j'ai activé un, deux, trois, quatre aiguillages d'un seul coup. Et on peut faire mieux. Aujourd'hui, avec l'informatique, on peut programmer les itinéraires et commander en même temps une dizaine d'aiguillages, même plus. Bon, Jamy, je le fais arriver sur quelle voie, ton train ? Sur la voie 2. Voie numéro 2, c'est parti ! Mais Fred, qu'est-ce que t'as fait ? Ah non, moi j'y suis pour rien. T'es sûr qu'il marche bien ton aiguillage ? T'as vérifié les aiguilles ? Évidemment. Un aiguillage est constitué de deux aiguilles flexibles et solidaires. Quand l'aiguillage est dans cette position, le train va tout droit. Pour qu'il change de direction, l'aiguillage doit absolument changer de position. Comme ceci. Désormais, l'aiguille de gauche est en contact avec le rail, l'aiguille de droite est légèrement décollée. Les roues de droite sont guidées par le rail, les roues de gauche sont guidées par l'aiguille. Cette aiguille a une forme très particulière, très fine, au point de contact avec le rail, afin que les roues s'y engagent sans le moindre choc, elle se prolonge en s'évasant. Étant donné que cette aiguille est très fine, au point de contact, au départ, le poids des roues ne repose quasiment pas sur les aiguilles. C'est le rail qui s'en charge. En revanche, plus le train avance, plus l'aiguille s'évase et après avoir parcouru quelques mètres, les roues sont entièrement prises en charge par l'aiguillage et le train change de direction. Hé, Jamy, j'ai un problème. Ils partent tout seuls, les wagons, sans la loco. Faut les arrêter. Ça va être la cata. Mais non, c'est une blague. En fait, je suis dans une gare de triage. C'est l'endroit où l'on compose les trains de marchandises qui vont partir vers différentes destinations. Tu vois comment ça marche ? Pas de problème. En fait, les trains qui arrivent dans une gare de triage sont composés de wagons qui forment des lots. Des lots de marchandises. Un lot de téléviseurs, par exemple. Un lot de machines à laver. Un lot de pièces automobiles. Le but du jeu, c'est de regrouper les wagons non plus en fonction de la marchandise, mais en fonction de la destination. Tous les wagons, par exemple, à destination de Marseille. Un wagon de téléviseurs. Un autre de machines à laver. Un troisième, pourquoi pas, de pièces automobiles. Alors ici, pour composer les trains, eh bien, on utilise ce que l'on appelle la technique du tir au but. Vous allez comprendre. On amène les wagons sur cette bosse et ici, on les lâche. Voilà, ils sont lâchés, ils partent tout seuls. Ils vont descendre par simple gravité et c'est pendant la descente qu'on va les orienter vers différentes voies. À l'autre bout, il y a 48 voies. on peut donc composer 48 trains différents. Oh, mais c'est quoi ce bruit ? C'est épouvantable. C'est normal, c'est le freinage parce que les wagons arrivent quand même à 20 km heure. Il faut les freiner. Autrefois, regardez, on utilisait des sabots métalliques comme ça que l'on plaçait sur le rail pour freiner. Mais c'est fini. Regardez bien, là, c'est une mâchoire. Et tout est informatisé. On doit tenir compte de la vitesse et de la distance qui reste à parcourir car là-bas, à l'extrémité, il faut que le wagon arrive au contact des autres tout doucement. C'est pour ça qu'on appelle ça le tir au but. C'est quand même plus pratique et moins dangereux que les sabots métalliques. La modernisation a permis de trier beaucoup plus de wagons et pourtant, le train ne représente qu'environ 20% du transport terrestre de marchandises. A cause des retards et d'un réseau mal adapté, les transporteurs préfèrent passer par la route. La SNCF a donc lancé un plan de redressement pour améliorer l'efficacité et la rentabilité du transport par le rail. Elle va aussi développer le ferroutage. On fait voyager des camions sur des wagons qui ont dû être abaissés pour pouvoir passer sous les tunnels. Mais ces autoroutes ferroviaires ne peuvent être rentables que sur de longs trachats. Et la petite voix, tu connais ce train-là ? Bien sûr, c'est l'Eurostar ! Gagné ! Il va jusqu'à Londres ! Et celui-là ? Oh là là, je ne vois pas du tout ! Alors quoi ? Fossil, c'est marqué dessus. En tout cas, il est capable de circuler en Belgique, en Allemagne et également aux Pays-Bas. Alors, pour pouvoir franchir les frontières, le Thalys, par exemple, peut capter 4 courants électriques différents et déchiffrer 8 systèmes de signalisation. C'est génial ! Seulement, ça a un coût quand même puisqu'une locomotive de Thalys coûte environ deux fois plus cher qu'une locomotive de TGV normale. Bonjour, monsieur ! Bonjour, monsieur ! Je n'ai rien compris ! Vous parlez français ? Oui, bien sûr, monsieur ! Avez-vous un billet, s'il vous plaît ? Oui, évidemment ! Quand je te dis, j'ai mis que c'est un train européen ! Tenez ! Malheureusement, tous les trains ne sont pas comme le Thalys. Ils ne peuvent pas tous passer d'un pays à l'autre. Tenez, je vais vous raconter une petite histoire. Un train part de Berlin direction Barcelone en Espagne. En Allemagne, les trains fonctionnent en 15 000 volts alternatifs. Le train franchit la frontière belge. Le courant change. Désormais, c'est du 3 000 volts continu de solution ou bien la locomotive fonctionne avec les deux types de courants ou bien il faut changer de locomotive. Et ça prend du temps. Puis, le train arrive en France. Désormais, c'est du 25 000 volts alternatif. Même chose, ou bien le train fonctionne avec plusieurs types de courants ou bien il faut encore changer de locomotive. Sans compter qu'une fois dans le sud-ouest, c'est du 1 500 volts continu. Enfin, le train arrive en Espagne où le courant change encore. Désormais, c'est du 3 000 volts continu. Comme en Belgique. Alors si la locomotive fonctionne avec ce type de courant, tant mieux. L'ennui, c'est qu'en Espagne, les voies sont beaucoup plus larges qu'ailleurs. Pour franchir cette frontière espagnole, il a fallu mettre au point des trains dont les roues changent automatiquement d'écartement. Traverser l'Europe sans s'arrêter, ce sera également possible grâce à un nouveau système universel de signalisation et de commande qui équipe déjà certaines lignes à grande vitesse comme celle du TGVS. Autre changement à partir de 2010, le transport de voyageurs sera ouvert à la concurrence et la SNCF n'aura alors plus le monopole. Une entreprise de transport ferroviaire existant en Angleterre pourra dire je veux exploiter des services entre Londres et Paris, entre Londres et Bruxelles, entre Londres et n'importe où ailleurs en concurrence des Eurostar. Et à nous, SNCF, qui sommes un peu les pilotes et les fédérateurs d'Eurostar aujourd'hui, de nous préparer à ce que des concurrents viennent essayer de nous piquer nos clients. Oui, mais la SNCF pourra elle aussi aller voler des clients dans les pays voisins. Si, si. Mesdames et messieurs les voyageurs, Fred et Jamy vous invitent à l'inauguration de leur nouvelle ligne. Champagne pour tout le monde. Ouais, super, trop cool ! Quoi, non ? Allez, Marcel, on dégage ! Ah, bah, belle espèce ! Sous-titrage ST' 501